Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Soutien à la télévision d'État de l'Arménie occidentale. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de la mort de Saint-Velkarabézian. 33 ans se sont écoulés depuis le massacre de Sungaïd. Les centres éducatifs ont été ouverts dans les villages de Chavet et Gogashen au Djavark. Une bombe climatique a été trouvée dans l'Arctique. La construction d'une église arménienne a commencé dans la ville ukrainienne de Lutsk. C'est le 161e anniversaire de Vardke Surényans. La télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée et elle envisage de renforcer son département en langue anglaise. L'origine des Britanniques est non seulement très ancienne, mais elle est tout aussi associée à l'histoire des Arméniens. L'Empire britannique fait aussi partie des quatre États alliés ayant reconnu déjuré l'État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale et signé le traité de Sèvres en 1920. Cette particularité a toute son importance dans la communication et l'information, permettant une prise de conscience des liens qui peuvent unir et entretenir des relations entre deux peuples ayant des origines communes. Soutenir la télévision de l'Arménie occidentale, c'est aussi permettre à ces millions d'Arméniens de se retrouver et de partager ce sentiment d'appartenance bien ancré au fond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le 27 février, marque le premier anniversaire de la mort de Sanvel Karapétien, président fondateur du bureau de Yerevan, du Fonds de recherche sur l'architecture arménienne, expert en monument et l'un des membres fondateurs du Conseil national d'Arménie occidentale. Reposons-moi, cher professeur. Votre travail continue. Le 27 février 1988, dans la ville de Soumgaït, non loin de Bakou, les autorités azerbaïdjanaises ont commencé l'extermination de la population arménienne qui s'est accompagnée du pillage et de la destruction des biens des Arméniens. Dans les conditions de silence des dirigeants de l'URSS, de nombreuses personnes ont été blessées et tuées au cours des massacres de trois jours, dont certains ont été torturés à mort et dont les corps ont été brûlés. Le but de ce crime contre la nation arménienne était d'empêcher le mouvement d'Artsar, en intimidant les Arméniens dans la perspective de nouvelles actions cinglantes pour empêcher la propagation de la lutte de libération de l'Artsar. Le massacre des Arméniens à Soumgaït a été organisé de manière très détaillée. Les séquelles du massacre de trois jours ont été épouvantables. Selon les seuls chiffres officiels, 32 Arméniens de Soumgaït ont été tués après avoir été torturés et battus, tandis que des chiffres non officiels évaluent le nombre de morts à plus de 1000 personnes. Les autorités azerbaïdjanaises n'ont jamais condamné le massacre de Soumgaït ni exprimé de regrets pour le nettoyage ethnique. Au contraire, l'Azerbaïdjan se présente comme une victime, présentant la lutte pour la survie du peuple d'Artsar comme un harcèlement, déformant de manière flagrante l'effet, alors que les auteurs du génocide contre les Arméniens restent impunis à ce jour. Le groupe de développement d'Akhalkalaki, dans le cadre de l'initiative Village Intelligent du programme Création de centres éducatifs et numériques pour les jeunes d'Akhalkalaki, a créé des centres éducatifs pour les jeunes dans les villages de la municipalité d'Akhalkalaki, Khavert et Gogachen, rapporte JINUS.GE. Ces villages étaient très éloignés d'Akhalkalaki. Nous avons décidé d'y créer des installations afin que les jeunes, les adultes, les enseignants et les agriculteurs puissent organiser des formations en ligne. Nous avons acquis une propriété afin que le centre des jeunes soit pleinement opérationnel, a déclaré le directeur du programme, Sergei Khachaturian. Des centres de formation à 9 ans ont été créés dans les écoles de villages. Chaque village a reçu 4 ordinateurs, une grande télévision, des tables, des chaises et d'autres biens. Les formations ont été dispensées en deux langues, arménien et georgien. Il y avait aussi des cours de georgien et d'anglais. Des scientifiques de l'Université de Washington, du Laboratoire national de Los Alamos et de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ont constaté que la tenue en eau douce de l'océan Arctique avait augmenté de 40 % au cours des deux dernières décennies. La pénétration de l'eau douce dans l'océan Atlantique pourrait avoir un effet catastrophique sur le climat mondial. Selon les scientifiques, l'accumulation d'eau douce se produit en raison de la fonte de la glace arctique. L'eau douce est actuellement sur l'eau sous-mâtre et est protégée par les vents de la mer de Beaufort, créant quelque chose comme un dombe d'eau. Si les vents faiblissent, l'eau douce s'infiltera dans l'Atlantique Nord, y compris la mer du Labrador. Ceci à son tour affectera les grands courants océaniques dans l'océan Atlantique ainsi que la circulation des eaux froides et chaudes. Actuellement, le volume d'eau douce de la mer de Beaufort est deux fois plus élevé que l'an dernier et est de 23 000 km3. Bien que l'impact exact d'une telle bombe d'eau douce sur l'Atlantique soit impossible à prédire, les scientifiques pensent qu'elle aura un impact significatif sur le climat de tout l'hémisphère nord. La construction d'une église arménienne a commencé dans la ville de Lutsk, dans la région de Volin, en Ukraine. Comme le rapport Tarmene Press, faisant référence à Analytica.ua.net, à l'initiative de la communauté arménienne de la région de Volin, le conseiller municipal de Lutsk a loué un terrain pour la construction d'une église. Selon le président de la communauté arménienne de la région de Volin, Neshan Antonian, la question de la construction de l'église est discutée depuis 2014, mais en raison de divers facteurs, ils n'ont reçu le terrain qu'en 2019. Les travaux de construction ont commencé immédiatement. Le premier paiement pour l'église a été effectué par le président de l'Union des Arméniens d'Ukraine, Vilain Shatvorian, dont nous lui sommes reconnaissants. Il convient de noter qu'il a fallu beaucoup de temps pour planifier le projet et de se préparer aux travaux de construction, a déclaré Antonian. Le fondateur de l'historiographie nationale arménienne, Vardke Surényans, est né en 1860 à Akheltzikhe, dans une famille ecclésiastique. Il a eu l'occasion d'étudier à la prestigieuse école arménienne lazarienne, située dans la ville. En 1876, il poursuit ses études à l'école de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou, où il obtient son diplôme en 1879. La même année, Surényans se rend à Munich, en Allemagne, où il étudie l'architecture à l'Académie des beaux-arts, reçoit plus d'éducation en peinture et obtient finalement son diplôme en 1885. Connaissant dix langues, Surényans a étudié l'art et la littérature de différentes nations. De retour de Munich, il participe à une expédition scientifique en Perse. Surényans, vivant et travaillant sous un ciel étranger, mais avec toute son essence et chaque fil de son âme, il est lié à son peuple natal. Dans ses peintures, il a montré le passé héroïque du peuple arménien, le présent et l'avenir, sa révolte et son espoir, sa souffrance et sa foi, son immortalité. Impressionné par son expédition scientifique en Perse, il peint des toiles sur les thèmes orientaux. Il est difficile de trouver un domaine des beaux-arts où Surényans n'est pas entré. Il n'est pas seulement un grand peintre, mais aussi un créateur de livres talentueux, un célèbre peintre de théâtre, un théoricien de l'art expérimenté, un traducteur, un architecte, un sculpteur et une personnalité publique. Il a également peint des paysages et des portraits. Surényans est l'auteur des fresques de l'église arménienne de Yalta. Varkes Surényans est décédé le 6 avril 1921 à Yalta. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Kilika, dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.